Tandis que le président Giscard d'Estaing tente, avec le succès qu'on a vu, d'endiguer le communisme au Bénin, Albin Chalandon, le PDG de Elf, n'hésite pas à flirter avec un régime marxiste avéré, toujours au nom du pétrole bien sûr. Il s'agit du Congo-Brasaville, une ancienne colonie française, devenue république populaire d'inspiration communiste depuis 1969. En 1979, un dictateur marxiste chasse l'autre. Denis Sassou Nguesso prend le pouvoir. Entre temps, d'importantes réserves de pétrole ont été découvertes dans le pays. Sassou a fait son coup d'état, a pris en main le Congo à ce moment-là, et j'ai naturellement présenté ma carte de visite, et j'ai pris un contact avec lui qui a été extrêmement fructueux. Je me suis très bien entendu avec lui, c'est devenu d'ailleurs un ami, et bien qu'en tout un bon marxiste qu'il était, il était réaliste, et subordonné à la Russie sur un seul pied. Il vaut mieux avoir un régime communisant stable que des régimes qu'on en a eu après républicains, calqués sur nos républiques, nos mauvaises méthodes politiques, qui étaient tout le temps inversées. Ça, c'est pire que tout pour des industriels. Enfin, avec le Congo, ça a vraiment très bien tourné, puisque ça a été de mieux en mieux, que Sassou est un ami de la France, et qu'en plus, sur le terrain, on a trouvé de très grosses réserves au Congo. Donc on a été tout à fait récompensés de notre persévérance, qui a traversé par des moments d'hyp.